Oui bonjour, donc André Bruchet. Donc moi je voulais vous parler du cloud. Alors le cloud c'est un peu compliqué, vous pouvez le voir. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je remercie Mathieu Gendron parce que ce matin, en fait on s'était arrangé, c'était un Tizing. Il était là pour introduire ma présentation. Donc il vous a beaucoup parlé du cloud. Et donc je vais vous en reparler un peu plus. Voilà. Donc c'est dans le cadre des journées thématiques du XIR. Donc l'année dernière, on a fait une journée thématique sur la GED. Et cette année, on complique un peu plus le cloud. Donc on parle beaucoup de cloud, un peu dans toutes les sauces. Et on a vu aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a à peu près pas une présentation qui n'a pas parlé du cloud. Des fois on parle de cloud 14 groupes de serveurs. Bon ça s'appelle un data center aussi. Quand on externalise des services, ça s'appelle une prestation de service. En fait, tout est cloud et tout est dans le cloud. Donc je vais vous parler de tout. Donc forcément, dans ce cadre-là, les DSI se posent des questions. Est-ce qu'il faut sauter le poids, aller dans le cloud ? Les avantages, on en a parlé un petit peu ce matin. Mutualisation de services à la demande. Du provisioning simple et adaptatif. Ce matin, on a parlé d'un quart d'heure. On doit pouvoir descendre à cinq minutes pour avoir des serveurs. Décharge des investissements, de l'exploitation. Donc ça, c'est tous les avantages classiques. C'est d'avoir une souplesse d'utilisation des services informatiques. Enfin, au moins des services ou des infrastructures. Ça dépend de quel niveau se place le cloud. Des risques quand même, plus ou moins maîtrisés. La sécurité des données. La perte de maîtrise. On ne sait plus trop où sont ces données. C'est la définition même du cloud. Alors des fois, certains... Ce matin, j'étais à la présentation à Microsoft. Ils me disent, bon, c'est Amsterdam ou Dublin. Alors, je ne sais pas si c'est Dublin ou Amsterdam. Mais c'est un des deux déjà. Donc, ce n'est pas n'importe où. On a quand même une dépendance des réseaux. Moins de problèmes entre les deux. Ça ne marche plus bien. Des problèmes de contractualisation. Forcément, ce n'est quand même pas simple. Des problèmes de réversibilité. Une fois que j'ai mis dans le cloud, est-ce que je peux récupérer mes données ? Est-ce que je peux les effacer là où je les ai mises ? Est-ce que tout ça se fait simplement ? Voilà. Donc, ça pose quand même pas mal de questions. Et donc, comme ça pose pas mal de questions, on va essayer de faire une journée pour en parler. Donc, de quoi on va parler ? Déjà, une présentation de l'état de l'art. Les différents types de cloud. Les cloud privés, cloud public, cloud souverain. Une notion un peu française. Enfin, je pense que c'est surtout français. Comment on conduit un projet de cloud ? Les précautions à prendre. Évidemment, on parlera de la sécurité des données. Parce que c'est quand même un sujet d'inquiétude et un sujet fort autour du cloud. L'aspect juridique. Parce qu'il y a un aspect juridique. La protection des données. La CNIL. Qu'est-ce qu'elle dit ? Quand on envoie des données hors Union européenne, il y a des précautions à prendre vis-à-vis de la CNIL. Et quand c'est dans le cloud et qu'on ne sait pas où c'est, il y a forcément des précautions à prendre. Le Patriot Act. En fait, dès que je les envoie aux Etats-Unis, on n'est pas très sûr de la sécurité de ces données-là. La contractualisation. Comment on peut faire ça ? Qu'est-ce qu'elle vaut la contractualisation ? Quand j'ai signé un contrat, est-ce que je suis garanté ? La réversibilité. Comment je vais pouvoir revenir en arrière ? On aimerait des expériences de mise en place. Alors, on aura forcément des expériences de mise en place. Mais si on pouvait avoir des expériences dans l'enseignement supérieur, ça serait bien. le contexte, qu'est-ce qui marche ? La cible, qu'est-ce qu'on veut faire ? Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire ? Ceux qui nous expliqueront ce qu'ils font, parce que chacun peut faire des choses différentes. Est-ce qu'on veut aller vers l'externalisation importante ? L'externalisation pour gérer un peu des accroissements de charges ? Il y a tout un tas de niveaux dans lesquels le cloud peut trouver sa place. Et puis, on essaiera de débattre un petit peu. Alors, on cherche le cloud. S'il y en a qui ont des expériences de cloud, faites-nous signe. Si vous avez fait appel à des services dans le cloud, si vous avez un projet, une expérience, on serait preneur d'une ou deux ou trois expérimentations ou témoignages lors de cette journée. L'année dernière, sur la JET, c'était assez facile parce que tout le monde a un peu des problèmes. Enfin, tout le monde. Beaucoup ont des problématiques de JET, beaucoup ont mis en œuvre des choses partielles. On a vu l'année dernière, c'était surtout partiel. Sur le cloud, on est un peu plus prospectif. Il y a peut-être moins de choses mises en place aujourd'hui. Enfin, me semble-t-il. Après, c'est à vous de nous prouver le contraire éventuellement. Donc, voilà. Si vous avez des expériences, on est preneur. Et donc, cette journée, c'est le mercredi 7 octobre 2015, 9h17. Ça se passera à l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, dans Paris 13e, vers les Grands Moulins. De quoi on parlera ? Je vous l'ai dit un peu. Les enjeux du cloud, la sécurité, le droit, la protection des données, la réversibilité, des témoignages d'établissement et un débat. Alors, j'ai oublié de dire quand même que l'année dernière, sur la JET, il y avait eu pas mal de monde. On a fait à peu près la salle pleine. Alors, on avait une salle plus petite. On avait une salle de 100 places. Donc, on s'est arrêté de faire de la pub à la fin parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait plus de 100 personnes. Sinon, il aurait fallu en refuser. Cette année, on a beaucoup plus de places. Donc, vous pouvez venir. N'hésitez pas. Et c'est gratuit. Et j'ai fini. Voilà. Merci. 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 Merci.